Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle roadmap est bel et bien confirmée pour les Sims 4. Dans cette vidéo d'information, je vous propose de faire le point ensemble sur les nouveautés et de nous risquer à quelques spéculations. Vous trouvez que le mois d'avril est trop calme, qu'il n'y a rien de neuf sur les futures sorties ? Discutons de tout cela ensemble. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, mais aussi à mettre un like et à écrire un commentaire pour soutenir la chaîne et permettre qu'elle soit davantage proposée à d'autres fans des Sims sur YouTube. Vous savez que j'adore vous lire et discuter avec vous. Il y a quelques jours, une livraison gratuite nous est parvenue en jeu par le Sims Delivery Express, SDX. Ce n'est pas une mise à jour, le contenu apporté est modeste, je ne vais pas insister dessus, d'autant qu'une partie d'entre vous l'a probablement déjà découvert. Il y a d'abord cette coiffure féminine bicolore, elle est disponible pour tous les âges à partir de l'âge bambin. La deuxième nouveauté est un scénario qui s'appelle planter un sim dans les thèmes compétences, collections et qui est facile. Vous devenez un VG Sim en mangeant un fruit défendu et pour gagner le scénario, il vous faut mener une vie de VG Sim en réalisant plusieurs petits objectifs. Ce qui est intéressant, c'est que le retour du VG Sim était demandé par les joueurs qui l'ont connu quand il était rendu disponible en jeu en avril 2017 pendant un mois et c'est aussi une nouvelle créature occulte, même si l'état de VG Sim est temporaire. La roadmap, quelque chose à Sims célébrer, du début d'année 2022 s'est terminée le 31 mars. Elle annonçait les sorties des futurs contenus dans les Sims 4, comme le désormais célèbre, et pas forcément pour les meilleures raisons, pack de jeu mariage, ou encore la collaboration entre Maxis et le créateur de contenu Complex Sims. Depuis, pas de nouvelle roadmap, quoique on va en parler. Mais les SimGourous se sont amusés une nouvelle fois sur Twitter en mars à teaser le futur contenu. Ils l'ont fait encore avec le mot Redacted, qui veut dire expurger, retirer, supprimer en anglais. Ce n'est pas la première fois, ce ne sera probablement pas la dernière. Cela peut parfois annoncer un contenu important comme une extension. Parfois, c'est quelque chose de nettement moins essentiel, comme la possibilité de tester certaines extensions gratuitement pendant plusieurs jours. L'un des premiers à avoir dégainé son Redacted dans un tweet est SimGourousSalo le 15 mars 2022. Les gars, je viens de voir une paire de chaussures pour Redacted, et je suis tellement excité. Je répondrai à cela lorsque nous le publierons. L'indice est cette mention de chaussures, alors on peut penser aux chaussures que nous pourrions acheter dans un magasin, donc à un refresh de l'extension au travail, aux premières chaussures d'un bébé peut-être, à celles du bal de promo dans les lycées américains. Je vous renvoie à ma vidéo sur l'école dans les Sims 4 en lien en haut à droite, ou encore comme j'ai pu le lire, à des chaussures pour de nouvelles activités telles que la danse classique. Pourquoi pas ? Les hypothèses ne manquent pas. À ce stade, on ne peut pas trancher dans une direction ou une autre, mais ce qui est certain, c'est qu'un nouveau contenu va sortir, et ce qui retient mon attention, aussi et surtout, c'est que les SimGourous ont l'air heureux et impatients de nous le présenter. SimGourou H a répondu le même jour à ce tweet en écrivant « Oh mon dieu, elles sont tellement cool ! Tout le style est juste génial ! » C'est ce que semble dire le gif qu'elle a choisi. Autre tweet de SimGourou Nova le 16 mars, « Psst ! C'est le premier Redacted sur lequel je travaille entièrement, et j'ai hâte de tout partager avec vous tous. » Quand le moment sera venu, bien sûr. Quand j'ai lu « C'est le premier Redacted sur lequel je travaille entièrement », j'ai déroulé le fil de tweet de SimGourou Nova pour enquêter sur les types de contenus sur lesquels elle avait déjà travaillé ou pas. Elle a collaboré au pack de jeux Mariage, mais très peu apparemment, uniquement sur des textes de description d'objets. On peut supposer qu'elle a travaillé sur des kits aussi, puisqu'elle est arrivée parmi les SimGourous en septembre de l'année dernière, quoique les Gourous travaillent en équipe indépendante. Sur les différents contenus. La déduction que nous pourrions donc faire est qu'elle fait référence à un pack de jeux, à un kit, ou à une mise à jour éventuellement, mais pas à une extension. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle a été intégrée à l'équipe après la sortie de l'extension via la campagne. Donc, logiquement, elle n'a pas pu collaborer à une extension, ou alors, elle l'a peut-être fait sur une extension qui est en préparation de longue date. Encore un tweet, c'est celui de SimGourouGeorge, daté du 23 mars. C'est lundi, et je dois écrire un texte sur un objet amusant cette semaine, puis un peu de temps pour tester la nouvelle fonctionnalité, Redacted. Il mentionne et un objet, et une fonctionnalité, donc fonctionnalité égale gameplay. Il a ajouté, il est difficile de ne pas partager tous les détails, cependant, il est bon de voir toutes vos réactions aux dernières publications. J'ai hâte de voir les constructions avec Déco Maximaliste. Conclusion à propos de ses tweets, d'abord, un nouveau contenu va arriver dans les prochaines semaines, il intègre du gameplay, et il rend heureux les SimGourous qui ont collaboré à sa création. La dernière fois qu'il s'était exprimé de façon aussi positive, c'était pour la sortie de vie à la campagne, qui a particulièrement plu aux joueurs, à tel point qu'elle s'est hissée parmi leurs extensions préférées, ce qui me fait dire que cette nouveauté devrait nous donner le sourire. Maintenant que la ferme est sortie, l'autre attente forte de la communauté, est-ce qu'il y a un rapport à la famille, aux générations ? Peut-on l'espérer cette fois ? Peut-être avez-vous d'autres idées ? Que cache ce Redacted selon vous ? SimGourouGeorge a récidivé par un tweet le 14 avril, ils connaissent un secret. Il arbore un sourire malicieux, les deux Sims se semblent partager un secret, et bien nous devrions savoir de quoi ils retournent prochainement. Pourquoi prochainement ? Parce que le compte Twitter des Sims a confirmé le 7 avril qu'une roadmap arriverait en mai par ce tweet en réponse au YouTuber Iron Seagull. Ce sera en mai. C'est une manière plutôt inhabituelle de communiquer et de confirmer quelque chose, mais Iron Seagull et d'autres joueurs demandaient quand arriverait la prochaine roadmap, une forme de pression montée sur les réseaux sociaux, et ce tweet a coupé court aux rumeurs et aux attentes pour le mois d'avril. Nous avons sous les yeux la roadmap d'été de l'an dernier. Évidemment, nous ne savons pas quels contenus seront dans la nouvelle, mais il est très probable qu'une extension fasse enfin son retour, puisqu'il n'y en a pas eu depuis bientôt un an. C'est très long et l'impatience des joueurs est palpable. Je suis moi-même très impatient, j'attends du gameplay. Rappelons-nous que Vie à la campagne est arrivé en juillet l'an dernier et non en juin. Est-ce que ce sera la même chose cette année ? C'est possible. Est-ce qu'un deuxième pack de jeu pourrait sortir si peu de temps après mariage ? Ce serait une surprise, mais nos habitudes ont été pas mal bouleversées ces derniers mois, donc je dirais que plus rien n'est impossible. Ou alors, est-ce que ce sera un refresh d'un pack existant ? Ou bien le retour tant attendu d'un kit d'objet ? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y aura des mises à jour et des kits. Oui, je sais. C'est devenu très fréquent depuis mars 2021. Certains joueurs diront trop fréquent. Je vous en reparle dans quelques secondes. Voilà donc le résultat de mon enquête. Je reste à l'affût. Bien sûr, je vous demande, est-ce que vous pensez qu'une extension sera annoncée prochainement ? Ou bien un autre contenu ? J'en profite pour vous remercier pour vos réponses au sondage que je vous ai proposé sur l'onglet Communauté de la chaîne. Vous avez été 945 à y répondre, merci. Je vous demandais votre avis sur le kit d'Eco Maximaliste. Vous avez été une majorité à répondre que vous l'adoriez, 26%, ou que vous l'achetiez pour compléter votre collection, 20%. Donc, pas forcément par goût. Une réponse sur 5, je n'aime pas ce style, donc je passe mon tour. Et quand même, un tiers des réponses qui disaient boycotter les kits à 5 euros. C'est hautement révélateur, je trouve, de l'agacement ou du désintérêt d'une partie des joueurs pour les kits. Un joueur sur 3, c'est beaucoup. Désolé par avance, mais je réitère, ce n'est pas moi qui décide. D'autres kits vont arriver en 2022 dans les Sims 4. C'est tout pour l'actualité des Sims 4. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve en commentaire avec plaisir pour en discuter. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada